Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler du patch d'équilibrage Blaze, le 2.29.9, juste avant la 2.30, tout simplement, avec du coup pas mal de petits changements, on va utiliser la patch note qui a été mise en anglais, pourquoi ? Parce qu'il y a eu des changements et notamment des petites mises à jour, alors on va commencer par Anzo, Anzo qui voit une augmentation, enfin une diminution, donc un nerf de 2% sur ses auto-attaques, donc on passe de 176 à 173, des dégâts en moins sur le Stormbo, donc l'arc tempête qui passe de 297 à 291, et enfin le scatter arrow, donc la 1000 flèches qui passe d'une diminution de dégâts de 90 à 88, c'est un léger nerf, c'est pas énorme, mais c'est quand même malgré tout un nerf, il en a, ah oui pardon, j'ai oublié le level 7 Sharpenade Arrowhead, tout simplement la réduction, les flèches auto-attaques, c'est marqué Z, mais c'est flèches d'auto-attaque et 1000 flèches qui réduisent le maximum d'armure des cibles touchées par Anzo, sur le papier c'est quand même des changements très intéressants, on va pas se mentir, enfin c'est un léger nerf, je pense pas que ce soit assez, mais j'aime bien, vous le savez, qu'il fasse par petites étapes, il vaut mieux, je pense, faire des petits nerfs successifs qu'un énorme nerf qui détruit tout, et en l'occurrence, j'aime bien ce qui est fait sur Anzo, léger nerf, je pense pas que ça suffira, mais on le tranquillise un petit peu, Anzo a quand même beaucoup de points faibles, et plus Anzo sortira dans les drafts, plus on arrivera à les exploiter par la suite, n'oublions pas que dans la phase 2, il y a un nerf automatique par nous-mêmes, plus on connait le perso, mieux on sait le contrer, et du coup, petit à petit, on va aussi apprendre à jouer contre Anzo et s'habituer aux compétences d'Anzo. En attendant, on va passer à Valera, prochain héros, Valera qui voit pas mal de changements, notamment sur l'embuscade, qui voit la durée de la réduction d'armure de 10%, qui passe de 4 à 5 secondes, donc c'est toujours intéressant, même si je trouve que le up sur le build d'Assassinat n'est pas assez grand. Vigueur, alors là, je ne comprends pas personnellement pourquoi il up les meilleurs talents niveau 1 de Valera, puisque d'un côté, on a l'énergie passive qui voit un up, donc on passe de 2 à 2,5 secondes de régène d'énergie passivement, ce qui est quand même très intéressant évidemment, donc c'est la quête des globes sur Valera. Et enfin, le combat readiness, donc le blocage d'armure qui passe de 60 à 75, il fut intense des 50 de résistance, sachant que Valera, c'est probablement les charges de blocage qui reviennent le plus vite, étant donné que vous balancez un combo, vous, à partir du moment où vous avez utilisé les viscérates, donc le E, vous faites péter vos 3 points de combo si vous avez eu 3 points de combo, ce qui vous donne 3 charges de blocage, si vous avez fait péter 2 points de combo, 2 charges de blocage, etc, etc, ce qui fait que vous pouvez très vite avoir des nouvelles charges de blocage avec Valera, énorme talent, très 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 gros up, très 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 gros up, c'est vraiment, les niveaux de Valera là, c'est les 2 meilleurs et ils sont up, donc c'est quand même assez énorme. Le problème de Valera au niveau compétitif, c'est qu'elle est tout simplement, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais Hanzo, bon, il est bon partout, mais Valera, à l'heure actuelle, compétitivement parlant, elle n'est pas assez forte, c'est surtout en solo Q qu'elle arrive à s'exprimer et elle est trop dépendante de sa furtivité, donc réaugmenter justement des talents forts, ça semble intéressant, même si, attention, Valera, il faut toucher avec des pincettes parce que la plupart des joueurs n'aiment pas trop qu'on buff Valera. À côté de ça, niveau 4, le Red Deadland Strike, c'est tout simplement le Dash sur Valera, c'est un, j'ai fait un guide Valera, je vous invite à aller le voir évidemment, je vous ai beaucoup parlé du build Dash qui pour moi justement est le build, peut-être que, je ne dis pas que c'est le meilleur build, pour moi le build Silence reste le meilleur, mais un build qui est très très compétitif, pourquoi ? Parce que justement c'est le build qui dépend le moins de la furtivité pour Valera, donc même si vous jouez contre des personnages qui peuvent vous révéler etc. facilement, le build Q-Spell vous permettra, pas, build Q-Spell pas en buscade, build Dash pardon, vous permettra de rentrer énormément de dégâts. Et du coup là, ça redonne plus d'énergie, donc 10 à 15, donc c'est aussi dans l'idée du build d'énergie, ça peut être intéressant. Et cumuler avec le Mutilate, donc le Dabash qui passe de 100% de dégâts bonus à 125% de dégâts bonus sur le Dash, c'est assez énorme et ça synergise monstrueusement bien avec le niveau 16 sur le Dash, donc c'est quand même très très fort. Nous avons également le Z qui est up, vous avez la quête sur le Z qui est up, puisqu'on voit les dégâts par héros touchés qui augmentent de 3 à 4, ce qui fait qu'au lieu de passer d'un maximum de 60, on passe à un maximum de 80, c'est un énorme bonus. Et ça par contre, c'est un up du build Q-Spell de Valera, le build en buscade, puisque l'idée c'est de faire un maximum de burst. Donc vous avez l'initiative niveau 4, vous sortez de votre furtivité avec, eh bien, tout simplement deux points de combo, vous mettez un Z, ça va faire trois points de combo et à ce moment-là on met direct les viscérides. Donc ça vous fait embuscade, Z, E, boum, vous avez réglé le problème et vous repartez avec un Dash. C'est plutôt intéressant, j'aime beaucoup, c'est un gros gros up. Donc build d'assassinat très intéressant, c'est pareil, sur le build d'énergie c'est également très bon, donc plutôt sympathique. Niveau 13, le blind qui voit sa durée supplémentaire augmenter, passer de 2 à 2,5 secondes. Honnêtement, sa blinde de base maintenant quand vous mettez un stun, je pense qu'il faudrait peut-être revoir un petit peu le fonctionnement du talent. Niveau 20, l'adrénaline rush, c'est tout simplement la bombe fumigène améliorée qui augmente le gain d'énergie dans la bombe. C'est pas forcément l'ultime, enfin c'est pas forcément le 20 qu'on aime, donc un petit up pour le rendre un peu plus intéressant, c'est toujours bienvenu. Côté assassin, nous avons Hammer, Hammer également qui voit des changements. Hammer qui, alors là c'est un nerf solo Q, c'est un nerf solo Q, baélo, baélo, puisque Hammer, eh bien, en plus c'est des talents pas forcément génériques, le niveau 4, c'est pas le meilleur des talents sur Hammer, mais bon c'est le sustain, quand vous êtes en siège, ça peut être très cancer, parce que vous vous auto-attaquez, vous vous soignez, sans bouger, le mec vous le zonez, donc ça peut être compliqué. En même temps, le rework d'Hammer est toujours aussi pourri en termes de... Le perso est devenu encore plus cancer qu'avant, et il est devenu encore plus nul à jouer en fait. On va pas revenir sur le rework d'Hammer, mais bon voilà quoi. Niveau 7, justement, réduire le côté cancer avec justement la range augmentée quand vous restez en siège. N'oublions pas que c'est un niveau 16 qui est passé niveau 7, donc un léger petit nerf, puisque la range augmentait de 1.1 par stack jusqu'à un maximum de 3 maintenant, c'est 1 par stack plutôt que 1.1, donc je trouve ça correct, relativement correct. Sylvanas, Sylvanas qui voit un nerf, alors ça honnêtement, c'est pareil, c'est un nerf soloQ principalement. Sylvanas qui a quand même du mal à s'exprimer, c'est vrai qu'elle est assez monobile, Sylvanas, on va pas se mentir, bon il y a le 13 qui change, et ensuite, bon c'est un peu du situationnel, 16, 16, 10 et 20 parfois, il y a des petits changements, mais sinon c'est vrai que Sylvanas est assez monobile, on va pas se mentir. Alors, un nerf PV déjà, 1456, on passe à 1425 et du coup la régène PV qui est réduite évidemment, c'est pour se lier toujours avec les PV bien entendu, puisque sinon ça veut dire qu'elle gagne en régène PV, si on ne nerve pas la régène. A côté de ça, le Z qui voit du coup le CD augmenter, qui passe de 10 à 11, c'est orange, pourquoi ? Parce que c'était un bug, c'était marqué de 11 à 12, mais non c'est de 10 à 11. Donc ça c'est un nerf évidemment, une seconde de CD supplémentaire sur le Z, c'est relativement relou, on va pas se mentir, Sylvanas à l'heure actuelle est très très dépendante de sa dague pour entrer des dégâts en teamfight, c'est son seul sort de dégâts en fait, principalement PVP, donc c'est un peu un problème et c'est pareil, la dague au 4 qui est nerf, puisque avant le CD réduit par héros touché était de 1.25, maintenant on passe à une seconde, donc c'est un nerf plutôt impactant pour Sylvanas. Honnêtement, je suis assez surpris de ce nerf de Sylvanas, nerf solo Q comme je disais, j'ai pas mal parlé et il est possible que ce nerf en fait ne soit qu'un nerf préventif qui annonce peut-être un rework Sylvanas. J'espère que c'est ça, sinon ça serait totalement illogique et je ne comprendrais absolument pas ce nerf de Sylvanas, car honnêtement pour moi c'est un personnage qui justement au contraire devrait plutôt être up que nerf, mais c'est probablement pour réduire un petit peu l'impact qu'elle avait avec l'augmentation des dégâts des structures, mais bon c'est dur parce qu'en compétition elle n'a pas forcément déjà une place extraordinaire, un nerf sur son côté PVP plutôt que nerf sur le PVE, je ne trouve pas ça forcément très malin et le talent 4, pourquoi celui-là est pris ? Parce qu'il n'y a que de la merde à côté tout simplement. Gzul, Gzul qui voit des changements, des changements sur, qui voit des changements Gzul et pas n'importe lesquels. Le cooldown, donc le CD réduit par héros touché sur le niveau 4 du Q-Spell qui est augmenté, donc le CD réduit, avant c'était 0.75 par ennemi touché, maintenant c'est une seconde, donc c'est quand même très intéressant sur le Q-Spell et le E, le bonus d'attaque et de mouvement speed a été réduit sur les petits squelettes qui passent de 50 à 40%. Donc c'est un petit peu dommage de nerf ça, mais bon, c'est un choix. Pourquoi ne pas juste augmenter les autres talents plutôt que de nerf celui-là ? Je ne sais pas s'il méritait vraiment ce nerf, c'est quand même un petit peu dommage. Et à côté de ça, nous avons au niveau 7, le Z, le heal qui passe de 60 à 70% sur les dégâts du Z, plutôt intéressant, plutôt intéressant pour Gzul. Gzul qui avait une possibilité de build squelette, build Z également, ça augmente vraiment le build Z, donc pourquoi pas ne considérer le build de Z sur Gzul. Du côté des supports, alors c'est des choses assez intéressantes puisque ce sont des retours en arrière par rapport aux nerfs des supports et les supports qui sont principalement impactés, qui ont été les plus impactés je pense par ces changements sur les supports, notamment Brightwing qui voit son maximum de PV remonter à 1450. Pour la petite anecdote, quand Brightwing avait été nerf comme tous les autres supports, elle était passée de 1475 à 1395, ce qui était énorme comme perte PV, perte sèche de PV. Et du coup, Brightwing est quasiment sorti du mode compétitif. Vraiment, à l'heure actuelle, on est dans une méta où les supports les plus utilitaires sont les meilleurs. Et Brightwing, elle a énormément d'utilitaires dans son kit. Et c'est le seul support utilitaire que l'on ne voit pas dans les heals, enfin dans les supports compétitifs. Donc c'était très dur, Brightwing est devenu vraiment très très fragile. Donc on revient un petit peu en arrière, c'est pas non plus 1475, on ne revient pas au PV flat qu'elle avait avant, mais on en est quand même assez proche. Ça va lui faire du bien, ça va lui faire du bien à Brightwing, à voir, mais ça va lui faire du bien sachant qu'elle avait pris un petit up sur le dernier patch, je vous laisse aller voir la dernière analyse de patch, mais elle avait pris un petit up déjà sur le patch Blaze, donc c'est toujours un petit truc en plus pour Brightwing. Nous avons également Tyrande, alors ça c'est aussi assez drôle, puisque comme pour Brightwing, Tyrande avait vu un énorme nerf sur le patch Healer, et elle avait vu ses PVD réduits, ses auto-attaques réduits, passer de 82 à 80, et donc retour en arrière, elle remonte à 82 de dégâts ou d'auto-attaques. A côté de ça, Tyrande avait vu un nerf sur tous ses autres sorts, à savoir la Chouette, le E et les Météores, et au final il n'y a que ses dégâts d'auto-attaque qui sont augmentés, c'est déjà ça, mais c'est quand même dur parce qu'on n'a pas réaugmenté ses dégâts. Il faudrait vraiment Tyrande soit augmenter sa portée d'auto-attaque, faire quelque chose, il faut vraiment faire quelque chose sur Tyrande, ça commence à devenir triste, mais c'est quand même au moins une petite réaugmentation de ses auto-attaques, mais quitte à réaugmenter les auto-attaques, passer là, je ne sais pas, à 85, 85, quelque chose comme ça, ça aurait pu être une augmentation vraiment pas mal, et peut-être aussi changer l'invisibilité, je ne comprends pas qu'il n'y ait toujours pas de changement sur l'invisibilité de Tyrande, l'Eclipse des Lunes, qui a quand même pris cher avec les rework furtifs, donc j'avoue ne pas trop comprendre. J'espère qu'il y aura un changement en profondeur pour Tyrande, parce que c'est quand même probablement un des personnages les plus dans la tourmente à l'heure actuelle. Pour Blaze, nous avons des changements sur Blaze avec le bunker qui est up, le bunker qui prend quasiment 130 PV de plus, donc c'est quand même assez intéressant, à l'heure actuelle la combustion est quand même vachement forte, le bunker est un peu plus situationnel, et bien on voit le bunker justement qui prend un up, donc c'est toujours ça de pris évidemment, même si le bunker n'est pas à sous-estimer non plus, c'est quand même très intéressant, même si la combustion fait tout, elle fait vraiment beaucoup de choses. Combustion justement, un changement que je n'apprécie absolument pas, c'est à dire que maintenant vous avez 0,5 seconde avant de faire péter la combustion, et ça c'est un énorme problème, c'est à dire qu'avant vous pouviez vous appuyer sur air, vous pouviez réappuyer instantanément sur air pour faire péter la combustion. C'est des choses qui contre des tracers, des genjis, des personnages qui peuvent dash out, par exemple une leeming, etc. C'est ce genre de choses qui pouvaient faire péter, si vous aviez besoin de juste un petit slow, et bien vous pouvez faire péter la combustion instantanément pour pouvoir appliquer le slow sur l'adversaire. Maintenant ce n'est plus possible. Pourquoi ? Parce que c'est pour éviter les accidents où vous appuyez trop vite deux fois sur air et faire péter le air instantanément. Si vous êtes nul, vous êtes nul. Si vous appuyez sur air comme un abruti, je vous rassure, ça m'est arrivé sur le PTR quand je testais la combustion, des fois j'appuyais trop vite sur air, j'ai fait péter mon air, j'étais un gros con. J'ai raté, j'ai raté. Bien fait pour ma gueule. Faire ça, c'est réduire le skill du personnage. Si vous appuyez sur la combustion avec une tracers dash, je peux pas réinstantanément appuyer sur air. Du coup je perds en réactivité. Le jeu perds en réactivité. Si je joue un MOBA, c'est pour qu'il soit réactif. Sinon je vais jouer à autre chose en fait. Donc ça, vous le savez, si vous suivez un petit peu mes analyses de patch notes, je trouve que c'est des changements mauvais. Ça, c'est des changements très très mauvais. Si vous avez, je suis désolé, mais c'est la sélection naturelle. Si vous appuyez deux fois sur votre touche air, bah le air il se lance. Voilà. Fallait pas réappuyer sur air, c'est tout. Et vous avez le CD de votre ult qui est consommé. Je veux dire, un ETC qui pogo comme un abruti, il a pogo comme un abruti. Basta. Est-ce qu'on va lui dire, bah non, t'as pogo, mais allez, si tu repogo très rapidement, allez, vas-y, ça te s'enlève. Non. Il a pogo, il a le CD. C'est un jambon, c'est un jambon. Ça peut arriver à tout le monde. C'est une erreur, c'est une erreur. Combustion, c'est pareil. Si vous voudrez appuyer sur air, bah c'est trop tard. C'est dommage, je trouve. Le niveau 4, le Feeding the Flame. Le Cuspel qui voit le CD réduit pour le nombre de héros touchés. Et c'est par jet de flamme. Par jet de flamme, donc on passait avant au maximum d'un 3 secondes de réduction CD. Alors, à chaque fois que vous touchez avec les jets de flamme, réduit le CD bien sûr de l'huile, de l'huile au sol, de pouvoir relancer de l'huile. Ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, si vous touchez avec vos 2 jets de flamme, puisque je rappelle qu'il lance 2 jets de flamme, un seul, c'est 1,5 seconde de CD, donc c'est 2 secondes maintenant. Et si vous touchez avec les 2, bah du coup, c'est 4 secondes de CD en moins sur l'huile. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant. A côté de ça, nous avons le niveau 7, le gantelet incinérateur qui voit les dégâts bonus augmenter de 50 à 70% sur les mercenaires. Le up est bien, évidemment, on va pas cracher dessus, mais le problème en fait de ce talent, c'est qu'il est assez contre-synergique puisqu'il active l'huile. Et des fois, on a pas envie d'activer l'huile en fait. On veut justement ralentir le mec. Et ça veut dire que vous pouvez pas auto-attaquer si le mec est dans l'huile. Donc c'est un problème. C'est un problème, on va pas se mentir. Donc le problème de ce talent, c'est juste qu'il est contre-synergique. Bien sûr, il est intéressant et bien sûr, c'est un bonus qui est cool. Mais ça reste contre-synergique et c'est dommage. Il faut réfléchir à ça. Le crossfire, le Q-spell, donc c'est le torchère en français qui voit les dégâts augmenter de 130 à 139. C'est 5% d'augmentation de dégâts. Personnellement, je trouve que c'est le talent déjà qui est le meilleur sur Firebat. Le Q-spell, donc c'est si vous touchez avec vos deux Q-spell, et bien ça inflige des dégâts bonus, comme un petit peu les 3 missiles de Liming qui font un dégâts critique. Et il faut savoir qu'un Q-spell de Firebat au niveau 0, c'est 82 points de dégâts. Donc vous faites 82 fois 2, ou 82 plus 82, c'est du 164 de dégâts. 140, c'est quasiment comme si vous touchiez deux fois, enfin, c'est comme si vous touchiez, je veux dire, vous mettez deux Q-spell, vous faites 162 dégâts. C'est comme si vous oubliez vos dégâts quasiment. C'est énorme. C'est énorme. C'est tout simplement énorme. Moi, je trouve le Torcher monstrueux, et le Torcher marche en PVP, en siège, en PVE. Je trouve ce talent extraordinaire sur Blaze. Il a été sous-estimé, et je pense que ce talent le rend encore plus fort qu'avant. Et surtout, il y a le nerf sur le Z, qui pour moi était un peu sur-estimé. Très très bon talent, mais un peu sur-estimé. Donc la quête qui vous demandait de brûler les mecs, qui en solo, il peut être intéressante, mais en solo temps, qui était prise alors que pas si fou que ça, et qui permet justement de... enfin, qui voit un petit nerf des dégâts bonus, puisqu'il passe de 25 à 20% de dégâts bonus. Ça pouvait être un petit peu long à stack, sachant que c'est une quête binaire, donc on passe de 0 à 2, en fait. C'est ça le principe. Et du coup, je pense que ce petit nerf va peut-être faire jouer aux gens le Torcher, et les gens vont se rendre compte que ce talent est juste trop, trop bien. Niveau 13, le Suppressive Fire, donc le spell power réduit par le Q-spell, qui passe de 15 à 20% par stack. Donc c'est simplement les jets de flammes qui réduisent le... les dégâts de capacité, enfin la puissance de capacité, donc heal et dégâts, évidemment, de capacité. Très intéressant, puisqu'avant c'était 15, donc par jets de flammes qui montaient à 30, maintenant c'est 20% par jets de flammes, donc on monte à 40. C'est quand même très intéressant sur Firebat, on va pas se mentir, un gros gros debuff de capacité, et du coup un 40 puissance de debuff de heal, mais également dégâts sur des héros ennemis. Donc ça peut vraiment vraiment être très intéressant. Et à côté de ça, très important, très 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 important, ça a été corrigé parce que, en fait, c'était mal dit, la patchote française et anglaise c'est gouré, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai mis l'anglaise, c'est parce que, et bien ça a été corrigé alors que sur la française c'est toujours bugué, alors où je vous parle, l'attaque speed slow, en fait, donc l'huile qui réduit la vitesse d'attaque des héros ennemis, maintenant s'appliquera aussi quand l'huile est enflammée. C'est super intéressant, l'huile quand elle est au sol, le mec tape moins vite, et quand vous activez les flammes, ça marche toujours, réduction de vitesse d'attaque tant que le mec est dans les flammes. C'est très intéressant, j'aime beaucoup ce petit changement qui fait que ce talent situationnel sera un peu moins situationnel, même s'il reste toujours situationnel évidemment. Niveau 16, et là c'est un gros gros up, c'est le Juggernaut, donc l'armure de plaque, la plaque du mastodonte je crois en français, qui permet justement de, d'être, alors ça augmente de 40% la résistance magique pendant 3 secondes si je ne dis pas de bêtises, et tous les dégâts qui ont été subis pendant ce shield anti-sort, et bien vont vous offrir un shield en sortie, et le shield c'est pas 100% des dégâts que vous avez bloqué, mais 125%. Ce talent, rien que pour l'armure anti-sort, en fait c'est monstrueux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le bouclet anti-sort de base est déjà monstrueux, 40 de résistance anti-sort pendant 3 secondes c'est énorme, et en plus ça redonne un shield qui fait plus que doubler les dégâts que vous avez bloqués. C'est monstrueux en fait, c'est juste monstrueux. Sachant que ce talent a 40 secondes de CD, et avec le niveau inactivable, vous pouvez réduire le CD. C'est très très fort, très 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 fort contre des compositions anti-sort. Nous avons Sonia, ce patch va beaucoup faire parler de lui par rapport au changement sur Sonia, Sonia qui méritait un nerf, on va pas se mentir, Sonia, que ce soit en compétitif ou en solo queue, elle était très 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 jouée. En solo queue, elle a tout. Vous savez, je vous dis souvent dans les tables noires, les 5 grands paliers, enfin les 5 grands piliers de la solo queue, c'est dégâts, sustain, contrôle, push, tankiness, on va dire, le fait de pouvoir encaisser. Sonia possède ses 5 éléments. C'était logique qu'elle prenne un nerf, et du coup on voit les auto-attaques de Sonia réduites, elle passe de 88 à 84. Donc les génères font 5% de réduction de dégâts sur les auto-attaques de Sonia. Le level 7, alors ça c'est le serpent qui se ment à la queue, la lance empoisonnée de Sonia, ça a toujours fait des variations de dingue. On est passé de 100% de dégâts à 150, 150 on est repassé à 75, parce qu'on était passé d'un talent qui n'était jamais joué. On l'a up bien comme il faut, c'était monté à 150%, 150% c'était tout le temps joué, les Coins ne jouaient que ça. Du coup on l'a nerf à 75%, puis personne ne le jouait, donc on l'avait remonté etc. Et là on l'avait descendu à 125, pour moi 125 c'était correct. Je m'attendais à un petit nerf genre 120, 115, réduction totale, on le remet à 100%, ça fait mal, ça fait mal. Je pense que la lance empoisonnée reste forte, notamment avec le Kourou du Berserker, mais peut-être que maintenant au niveau 7 on verra beaucoup plus le Soin Féroce revenir qui est quand même très intéressant. Alors pour tous ceux qui diraient, bah du coup maintenant je vais prendre enchaînement plutôt que la lance empoisonnée, non 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 non, la lance empoisonnée a pris 5% de debuff aussi. Et oui, si l'auto-attaque est nerf, l'enchaînement par défaut est nerf. Donc l'enchaînement a pris 5% de nerf évidemment. La portée de la lance pourrait aussi être récupérée potentiellement, mais la lance empoisonnée peut toujours être récupérée. C'est quand même, elle fait beaucoup moins mal qu'avant, mais ça fera quand même encore des petits dégâts. Toujours très intéressants, même si c'est un gros nerf bien entendu qu'elle subit. Nous avons ensuite les nerfs d'acier. Les nerfs d'acier, l'activable au niveau 16, qui permet d'avoir un bouclier en pourcentage de vos PV. Ça a duré 5 secondes, 30% du maximum de PV avec un temps de recharge de 70 secondes. Honnêtement, un shield qui donne 30% du maximum de PV et qui dure 5 secondes, concrètement soyons d'accord, c'était n'importe quoi. Cet talent était beaucoup trop fort. Donc, on nerf la durée, 3 secondes. Je trouve ça normal. L'idée c'est de vous prévenir des gros dégâts. Et à côté de ça, 25% du maximum de PV au lieu de 30. Ça me paraît honnête. Et on a un CD réduit, donc on passe de 70 à 60 secondes. Donc un temps de recharge un peu plus réduit vu que c'est un peu plus pour se prévenir d'un burst, on va dire. Honnêtement, je pense que c'est un moindre mal. Pour tous les joueurs de Sonia, je pense que c'est un moindre mal. Sonia était quand même assez forte. Ça va. La lance empoisonnée, c'est quand même dur. C'est quand même beaucoup. 25 points de pourcentage, c'est quand même beaucoup. Mais en dehors de ça, je trouve que celui-là est logique. Celui-là est logique. Celui-là peut-être qu'on reviendra dessus. Blizzard est souvent revenu dessus. Mais c'était logique. On ne va pas se mentir. À côté de ça, il y a des petits bugs aussi sur Blaze. Des petits soucis par rapport au Steampack, Pure Mania, des changements de voie. La mouvement de speed aussi qui était buggée avec le niveau 4 si je ne m'abuse. Et un problème sur Tyrell qui ne pouvait pas gagner de stack de heal entre le niveau 1 et le niveau 16, entre la rage ardente et le talent des Globes du niveau 1. Même si ce n'est plus des talents des Globes, mais vous voyez ce que je veux dire, l'icône de Globes, c'est celui qui, à chaque fois que vous faites des dégâts, va vous soigner. Après, sur la durée, il y avait un petit bug. Donc, il est corrigé. Globalement, qu'est-ce que je pense du patch ? Je pense que c'est un patch dans l'ensemble positif. Anzo, c'est logique. Valira, bon, ils veulent rendre un peu plus compétitif. Valira, d'accord. Pour moi, le build d'Ash était déjà très fort. Il leur devient encore plus. C'est peut-être le côté compétitif qu'ils veulent, justement. Build d'Assassinat est up par le Q-Spell et le Z. Ça reste intéressant. Donc, j'aime bien. J'aime bien des talents qui ne sont pas forcément toujours pris, toujours très prisés par les joueurs et on les up. Donc, ça ennerve les gros non plus. Donc, ça ennerve les autres. Donc, ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Hammer, ça reste un perso complètement con à jouer et vraiment insupportable à jouer contre. Reward qui n'a pas été. Bah, voilà. Enfin, c'est dommage. Sylvanas, il y a deux options. Sylvanas, c'est soit il y a un rework qui se prépare et c'est cool. Soit il n'y a pas de rework qui se prépare et bah, pourquoi ? Pourquoi nerf le PVP quand le personnage est déjà considéré par plus de la moitié des joueurs comme un personnage sous le liner PVE qui passe sa vie à tout seul et à mourir comme une merde sous les T1 ? Non. Donc, c'est pas un énorme nerf mais c'est saoulant. C'est saoulant. Donc, j'espère qu'il y aura des changements à rework Sylvanas pour améliorer et changer des talents pour la rendre un peu plus compétitive Sylvanas sans avoir le côté vraiment destructeur de game. Xul, un changement auquel on ne s'attendait pas forcément mais qui est là pour augmenter un petit peu des talents qui sont peut-être un petit peu trop oubliés par les joueurs et ça, j'aime bien. Sans nerf, on va dire, sauf celui-là. Peut-être, c'est vrai que ce nerf-là était peut-être pas forcément si utile que ça. Mais j'aime bien. J'aime bien quand même ce qui est tenté sur Xul. Brightwing-Tyran, c'est un gros retour en arrière pour Blizzard. Au moins, ils avouent avoir fait des conneries mais c'est un gros retour en arrière et qui ne suffira clairement pas pour Tyrande. Et pour Brightwing, c'est possible que ça ait un impact très positif pour le personnage. Entre le dernier patch et celui-là, ça commence à faire des points forts pour Brightwing, même si je ne suis pas forcément non plus certain que Brightwing reviendra comme elle était le cas avant, genre tout le temps, tout le temps. Mais c'est toujours une note positive pour elle. Blaze, Blaze qui prend un up. Alors pourquoi Blaze a été up ? Il n'a pas un taux de win si important que ça, Blaze. Mais dans les mains d'un bon joueur, ça fait le travail. Donc écoutez, moi, je ne vais pas changer mon build. Après, il y a toujours des talents qui sont intéressants. Je pense au Juggernaut par exemple, qui est quand même largement prenable. Mais c'est cool pour Blaze. Rien que les PV, c'est quand même pas rien. C'est quand même beaucoup de PV. Donc j'aime bien ce petit up pour Blaze. C'était vraiment pour la solo queue parce que c'est vrai qu'on ne l'avait pas encore vu en compétition. Donc bon, un petit changement, un petit up après la sortie. Pourquoi pas ? Pourquoi pas pour Blaze ? J'aurais préféré qu'ils attendent un petit peu pour voir le côté compétitif. Mais c'est vrai qu'en solo queue, le win right est peut-être un petit peu en dessous de ce qu'on pouvait attendre du perso. Donc bon, c'est bien. C'est quand même intéressant. Sonia a nerf mérité. Donc ouais, globalement, j'aime bien. J'aime bien ce qui est fait en dehors de Sylvanas. J'aime bien ce qui est fait sur ce patch. Donc moi, j'apprécie beaucoup ce patch. J'espère que vous êtes assez d'accord ou que vous vous rejoignez en tout cas et que vous voyez ce que j'essaye de dire. Mais j'aime bien ce patch. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le patch. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des points, s'il y a des questions, s'il y a des choses que vous aimeriez approfondir. Moi, en tout cas, je vous fais plein de bisous, bien entendu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker, bien sûr, la vidéo. Vous suivre les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous fais plein, plein, plein de bisous. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. A plus dans le Nexus. Sous-titrage ST' 501